Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Herocantare pour un guide du débutant Comment bien progresser quand vous commencez le jeu, comment avoir de bons personnages, monter des bons personnages et comment obtenir le plus de ressources pour devenir la plus efficace Alors la première chose que vous devez faire quand vous vous connectez, vous allez avoir les récompenses mensuelles donc vous allez les récupérer pour obtenir des récompenses qui sont relativement très sympas et à la 4ème semaine, à la fin du mois, vous allez obtenir un personnage SS random, très sympa, des bonnes ressources bref, il y a beaucoup de ressources à obtenir, pas mal de gem, pas mal d'essence d'invocation, c'est relativement sympa Ensuite vous avez vos quêtes quotidiennes, vos quêtes quotidiennes qui vont demander de faire le donjon normal, le donjon hard, la trial tower, l'arena, la team arena, l'advent boss bref, tous les modes de jeu tout simplement et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir obtenir 100 gobelins et de l'XP donc c'est l'objectif de chaque journée en fait, c'est d'obtenir ces 100 gobelins là et pour ça donc on va voir ce qu'il faut faire pour bien progresser quand vous commencez le jeu, en général vous faites d'abord un re-roll pour ceux qui n'ont pas fait de re-roll ou qui ne savent pas forcément ce que c'est je vous invite à regarder ma vidéo le concernant ça vous explique comment bien débuter, avoir de bons personnages si jamais vous ne souhaitez pas faire de re-roll mais vous cherchez à avoir de bons personnages je vous invite à regarder la dernière tier list en date que j'ai pu faire vous checker les personnages de rang SS et vous essayez de choper ceux-là en priorité c'est ceux qui vont vous permettre de rush la story, rush le contenu, mais en général qui sont très polyvalent pour lire le contenu du jeu pour pouvoir monter votre personnage, votre histoire, votre team il va falloir faire ça de manière méthodique quand vous commencez le jeu, vous allez rush la story vous n'allez monter qu'un seul personnage 90 ne montez pas les autres personnages, ça ne sert à rien un personnage niveau 90, bas 4 personnages niveau 70 et peut-être 3 personnages niveau 80 donc ça sert à rien d'avoir 4 persos 80, ça va vous coûter plusieurs sources vous n'allez pas bien les stuff et vous allez peut-être vous tromper dans les personnages que vous allez monter donc montez un seul personnage qui est potentiellement dans les rangs SS qui vous permettent vraiment de clear le contenu et vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile donc vous mettez tout, 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 tout dans ce personnage-là et derrière vous allez mettre en sub, pas forcément les personnages SS que vous avez pu choper, mais des personnages qui vont booster votre main DPS donc par exemple, moi j'ai commencé l'histoire j'avais Great Sword Warrior Sora, d'accord elle inflige 2 gros dégâts, on pourrait mettre Myra à la place par exemple qui est un excellent personnage et derrière, imaginons que j'avais Sora s'il n'y a pas de dégâts, elle ne me sert à rien, d'accord donc ce qui est plus intéressant c'est d'aller chercher des personnages qui, même niveau 1, vont booster les dégâts que peut faire Crusade Myra par exemple, vous avez Jade Jade, lui il pose un debuff qui augmente les dégâts critiques que subissent les adversaires donc même niveau 1, il est intéressant parce qu'il met des buffs en pourcentage pareil, vous avez, hop, hop, hop vous avez Kayce qui peut mettre avec son skill 3 un debuff donc debuff d'attaque et un debuff de défense donc également très intéressant pour commencer, ça peut être sympa pour combo justement avec Myra qui va mettre des dégâts supplémentaires vous avez Daewi Han qui lui va booster de 50% la défense de vos alliés donc si vous pouvez avoir un main qui va être plus défensif c'est sympa et encore une fois, on le laisse niveau 1 on n'a pas besoin de monter plus que ça tout ce qui compte c'est que votre main damage dealer soit le plus haut possible avant de pouvoir monter d'autres personnages un petit dernier pour la route hop, vous allez mettre Yuri A Yuri A qui booste les chances de critique de votre main damage dealer donc forcément, ça va être très intéressant une fois que vous avez monté votre premier perso de 90 vous allez monter un deuxième perso vous allez commencer à pouvoir stuff donc votre deuxième perso je vous conseille soit un deuxième damage dealer soit un tank soit un support soit un healer vous pouvez mettre ce que vous voulez en deuxième personnage ça importe peu en vérité si vous avez Chloris ben montez Chloris ça peut vraiment vous permettre d'être beaucoup plus résistant pour la suite vous n'avez pas besoin forcément de deux damage dealers Chloris peut vraiment vous aider à cléir le contenu avec deux persos de 90 normalement, vous pouvez faire la story en normal sans trop de problème donc voilà, ça c'est hyper important que vous comprenez ça parce que sinon vous allez avoir du mal et vous allez être trop bloqué vous allez monter des mauvais personnages et c'est pas du tout conseillé de faire ça vous allez rush la story c'est à dire que vous n'allez pas chercher à faire 3 étoiles d'accord ? quand vous commencez vous êtes chapitre 1 par exemple vous allez rusher, rusher, rusher et forcément vu que je vous ai conseillé de ne pas mettre des persos tous au même niveau ben ils vont certainement mourir mais c'est pas grave si ils meurent d'accord ? c'est à dire que vous n'aurez pas les 3 étoiles tant pis, ce qu'on cherche c'est les récompenses que vous avez ici les 25 premières étoiles donc forcément une étoile par niveau donc 25 étoiles c'est celles qui vont vous donner les bonnes ressources pour progresser dans l'histoire après vous allez avoir de quoi invoquer des gemmes, des trucs comme ça mais c'est moins important pour votre progression et vous pourrez les obtenir plus tard néanmoins ce qui est intéressant c'est de clire chacun des chapitres parce que plus vous vous faites de chapitres plus vous aurez de bonnes récompenses les récompenses que vous allez obtenir ici en AFK Farm parce que vous pouvez obtenir des récompenses des ressources en Farm en étant AFK du coup c'est très important parce que plus vous êtes avancé plus vous allez en obtenir vous voyez vous pouvez en obtenir jusqu'à 100% de City Search là je suis à 48 si je fais Claim voilà ce que j'obtiens en ressources ce qui est relativement fort et en plus de ça j'ai des bons équipements donc c'est très sympa et c'est ça que vous allez chercher en priorité d'accord en plus de ça à chaque fois que vous allez voir un coffre vous cliquez dessus c'est hyper important ça vous donne du stuff et des gobelins et des gold donc voilà si vous voulez savoir comment obtenir des gold c'est une manière d'en obtenir pareil pour les gobelins pareil pour le stuff il y en a qui ne le savaient pas donc je vous le précise une fois que vous êtes bien avancé dans l'histoire ou quand vous êtes bloqué en général vous allez être bloqué entre le chapitre 12 et 14 c'est là où vous allez bloquer puis après peut-être 17, 18, 19 quand vous avez fini le chapitre 19 le chapitre 20 ça va tout seul d'accord vous ne vous inquiétez pas à ce niveau là et vous allez voir que c'est relativement simple quand vous bloquez vous pouvez faire pour une première fois le quick city search ça vous devez le faire tous les jours une fois que vous avez terminé l'histoire vous le faites tous les jours directement vous faites claim ça va vous prêter 1000 gold mais ça va vous rapporter plein de ressources vous pouvez le faire ensuite plusieurs fois donc jusqu'à 10 fois mais ça va vous coûter de plus en plus de gem et on évite de dépenser des gem si possible dans le jeu pour tout et n'importe quoi vous avez la possibilité d'augmenter les ressources que vous obtenez grâce à un monthly package que vous pouvez payer en payant dans le jeu ou grâce à des buffs de guild ça c'est important donc rejoignez une guide ça vous permet d'avoir des buffs pour obtenir plus de ressources en gold en advancement material et en level up material si vous êtes bloqué je vous conseille d'aller directement dans le mode hard le mode hard il est un petit peu plus difficile et pour obtenir les étoiles c'est encore plus complexe donc vraiment pareil vous rochez l'histoire vous essayez d'aller le plus loin possible pour obtenir les récompenses que vous allez avoir ici et pas plus c'est vraiment beaucoup plus compliqué d'obtenir les étoiles sur le mode hard parce que ça demande d'avoir des teams spécifiques pareil quand vous allez être bloqué en mode hard vous revenez en normal normalement vous avez eu de quoi monter un peu vos personnages si vous êtes bloqué vous allez faire de l'arène vous allez faire d'autres modes de jeu puis vous revenez et normalement c'est relativement fluide vous n'allez jamais rester bloqué pendant plusieurs jours avec votre équipe il y a très peu de chances que ça arrive une fois que vous êtes bien avancé vous allez peut-être être complètement bloqué si c'est le cas vous revenez en arrière vous allez dans le chapitre 1 et là vous allez chercher les 3 étoiles là vous allez chercher pour temporiser un peu récupérer des récompenses pour récupérer des ressources aussi mais voilà faites attention parce que quand vous allez refaire du contenu c'est là que vous allez commencer à dépenser des tickets parce que tant que vous n'avez pas terminé un niveau ça ne vous coûte pas de tickets mais refaire un niveau que vous avez déjà fait ça vous coûte des tickets dans le mode normal ça va vous coûter 5 tickets dans le mode hard ça va vous coûter attention c'est beaucoup plus cher ça vous coûte qu'un ticket par contre en mode hard vous ne pouvez pas farmer à l'infini contrairement au mode normal vous voyez vous pouvez faire que 10 fois un niveau que vous avez déjà terminé en mode hard et ça compte pour tous les niveaux donc c'est à dire que si là je fais le niveau 20-25 le niveau je ne sais pas on va reprendre le niveau 20-23 je pourrais le faire plus que 9 fois d'accord donc c'est 10 fois pour tout le mode hard donc faites bien attention quand vous voulez faire ces modes là essayez plutôt d'aller chercher les étoiles supplémentaires si vous pouvez ou essayez d'obtenir des récompenses pour le skill up d'accord parce que vous pouvez faire que 10 fois répéter un niveau en A donc ça c'est important vous allez avoir des quêtes qui vont vous demander d'obtenir des ressources très particulières pour notamment faire des skill up sur vos personnages donc plus vous allez monter plus vous allez avoir accès à ces ressources là quand vous commencez vous ne les avez pas forcément accès facilement ou en tout cas ça vous coûte peut-être un petit peu cher en ticket par rapport aux ressources que vous allez obtenir mais quand vous allez avoir clear la story vous allez pouvoir farmer ces ressources là on évite d'aller farmer des gobelins c'est pas vraiment l'idéal d'aller farmer vous pouvez le faire mais je ne vous conseille pas je vous conseille plutôt d'aller chercher les ressources pour faire du skill up donc là vous avez des boulons de glace des boulons de light ici vous avez des ressources pareil vous avez plein de ressources différentes qui sont nécessaires pour le skill up de vos persos donc votre main damage dealer vous allez vous focus sur son skill le plus utilisé en général c'est le skill 2 et vous allez booster donc ces skills là si jamais vous jouez coon et s'il vous focus sur flame coon son skill 2 c'est le plus impressionnant quand il est monté niveau 5 donc voilà c'est important de farmer ça dans le niveau 20 et 19 pour obtenir les ressources une fois que vous l'avez fait et ça va vous permettre de compléter les quêtes journalières on a fini avec l'histoire maintenant on va passer à la suite c'est à dire les récompenses quotidiennes que vous pouvez récupérer les premières récompenses qu'on peut récupérer donc c'est les récompenses d'événements donc vous avez par exemple le spécial check-in aujourd'hui par exemple c'est celui de noblesse avec une relique demain j'aurai celle là vous avez des récompenses qu'on peut obtenir dans d'autres événements d'accord et vous avez des missions également à faire première mission ça va être de faire la story normale donc ça on vient de le voir et la story en hard on vient également de le voir ça va permettre de récupérer pas mal de ressources d'upgrade matériel donc ces ressources là elles sont très importantes notamment pour faire vos dons à votre guilde pour pouvoir progresser et obtenir plus de ressources par la suite vous en obtenez vraiment beaucoup que ce soit avec la reine et l'advent boss vous allez voir ça vous donne beaucoup beaucoup de ressources et c'est très important pour les groupes ensuite il va falloir aller dans vos mails vos mails vont vous permettre de récupérer des récompenses de guilde parfois des compensations dues à des bugs des machins peu importe et aussi mais surtout des publicités ces publicités vous en avez 3 par jour à regarder ça vous donne des essences d'invocation des tickets pour faire de la story ou de l'advent boss et des gold donc également très intéressant à faire tous les jours d'accord vraiment important ensuite également très important votre liste d'amis qui est là vous allez tous les jours appuyer là dessus envoyer et recevoir des gold ça vous donne des gold tous les jours donc c'est hyper important et pensez bien ajouter le plus d'amis possible une fois que votre liste d'amis est pleine pensez bien à supprimer ceux qui ont arrêté de jouer quand c'est écrit 3D en mort past ça veut dire que ça fait plus de 3 jours qu'ils n'ont pas joué moi je vous conseille de les enlever pour une raison très simple vous ne pouvez pas en enlever plus de 5 par jour donc faites le tous les jours et essayez d'en enlever ceux qui ne vous donnent pas de gold comme ça au moins vous êtes sûr d'obtenir des gold avec des gens actifs voilà et ensuite une fois que vous avez fait ça vous allez voir que je ne peux pas en enlever plus il va me dire désolé vous avez déjà fait 5 fois par jour donc j'ajoute du monde on s'en fiche de qui c'est pas la question ce qui compte c'est des gold que ça va nous rapporter et il faut que ce soit des gens actifs donc voilà j'envoie à tout le monde voilà faites ça tous les jours c'est important ça vous permet d'avoir des ressources en plus donc ne l'oubliez pas plus vous allez progresser plus vous allez obtenir de récompenses dans le hero road le hero road vous donne énormément de récompenses d'accord donc c'est ce qui vous permet d'invoquer c'est ce qui vous permet de progresser donc c'est pour ça que je vous dis ne dépensez pas trop dans des héros qui ne vous sont pas utiles on va même vous donner certains héros relativement forts comme Yuria que je vous ai présenté tout à l'heure on va vous donner également White je ne vous conseille pas de le monter c'est pas un damage divers qui est intéressant à l'heure actuelle dans la méta c'est pas une idée mauvaise c'est juste il y a beaucoup mieux et ça vous évitera de dépenser pour rien on entre directement dans le vif du sujet avec le mode world vous avez plein de modes de jeu différents et avant d'attaquer ces modes de jeu on va attaquer les shops les shops le plus important c'est le pop-up store vous voyez c'est écrit 0,0,0 c'est à dire que quand je clique ça resette ce qu'il y a à l'intérieur et il y a plein de choses intéressantes à acheter ici on a plein de memory shards de héros donc je vous conseille de toutes les acheter c'est important de toutes les acheter parce que des golds contre des shards c'est relativement sympa on va également acheter des accélérators c'est ce qui vous permet d'invoquer des persos et je vous conseille de les économiser pour les 6 star events donc ne les dépensez pas autrement de préférence voilà et ensuite vous pouvez avoir des items les items je vous déconseille de les acheter à moins que vous n'ayez besoin d'un item en particulier sinon je vous déconseille de les acheter vous pouvez reset le pop-up store en montant d'un niveau vous pouvez monter jusqu'au niveau 10 donc pensez bien à acheter avant de monter le niveau et ça va également reset toutes les 2h30 à toutes les 2h donc pensez à y retourner de temps en temps c'est possible le plus souvent possible pour justement acheter des trucs vous avez également des gobelins à l'intérieur qui se vendent par 10 30 ou 50 parfois donc c'est très très rentable comme store à l'idée assez souvent dans ce mode également il y a l'exchange shop dans l'exchange shop vous avez des gemmes à acheter donc pareil on les achète et vous avez encore des memory shards pour seulement 10 gold c'est pas beaucoup des gold donc vous achetez également et le reste vous n'achetez pas d'accord que ce soit les memory pour 50 gemmes on ne veut pas les adventure ticket on évite de les acheter parce que ça coûte des gemmes on évite de dépenser des gemmes et pareil pour les nature shards c'est pas intéressant dans l'event il y a de quoi échanger des shards si jamais vous en avez besoin mais c'est pas rentable c'est du 2 pour 1 le daily shop pareil c'est pas forcément intéressant c'est vraiment si vous en avez besoin mais encore une fois ça coûte des gemmes en revanche vous avez le dimension shop qui lui est intéressant il est intéressant pour plusieurs choses vous avez les essences off dimensions qui vous permettent d'invoquer des roses d'accord 100 gemmes pour 5 essences c'est équivalent d'accord ça ne coûte pas plus cher ou moins cher c'est à dire que si jamais vous avez 40 essences et vous voulez faire une évocation x10 ça demande 45 essences n'hésitez pas à mettre 100 gemmes pour aller chercher ces 5 essences et faire l'invocation x10 par exemple voilà donc dans l'idée ça vous permet de calibrer pour faire des évocations x10 ensuite vous avez un autre shop dans le trial tower je ne sais pas s'il va être ouvert aujourd'hui il est encore ouvert donc j'ai déjà tout acheté vous voyez et c'est le shop le plus rentable du jeu c'est à dire que tout est pas cher tout est extrêmement rentable vous avez plein d'accélérateurs plein d'essence à dimension là j'ai des memory stone parfois on a des gobelins il y a de tout en fait et c'est très très rentable donc je vous conseille de les acheter les fire shards et nature shards moi j'en ai pas besoin en ce moment j'en ai plein plein donc je les achète pas mais néanmoins ça serait quand même utile et pareil un grand A plus 1 pour seulement 150 000 c'est pas très cher donc je vous conseille également de prendre des stuffs si vous en avez besoin il apparaît beaucoup moins souvent que les autres shops puisque lui il apparaît pendant 24 heures et après il n'est plus là pendant 3 jours donc il va falloir attendre un petit peu avant de l'avoir mais pensez bien checker quand il est là parce que il n'est pas souvent là et il est très rentable ensuite on va attaquer la trial tower la trial tower il faut la faire tous les jours d'accord savoir que chaque niveau a des récompenses différentes et une fois que vous atteignez le niveau 50 pour le moment qui est le niveau maximum vous n'avez plus qu'à cliquer sur receive pour obtenir seulement ces récompenses là le reste vous l'avez déjà obtenu et vous allez voir qu'il y a des très très bonnes récompenses que ce soit en items que ce soit en gemmes là il y a 500 gemmes vous voyez donc c'est pas dégueu et il faut essayer d'aller le plus loin possible à savoir que les tickets de la trial tower de Hero Cantare sont les mêmes que les tickets de noblesse je vous conseille de clear noblesse en priorité c'est un événement qui est momentané c'est à dire qu'il n'est pas définitif et donc ça va sûrement disparaître donc je vous conseille de le faire en priorité les récompenses sont très intéressantes et en plus de ça on vous donne des tickets supplémentaires donc faites attention ce sont les mêmes tickets à utiliser que pour Hero Cantare donc attention à ça pas vous tromper mais ça donne des tickets supplémentaires pour le faire rapidement donc c'est cool et les récompenses sont relativement sympas ça vous stuff également dès le début du jeu pour pas cher ça vous donne des reliques également le plus simple pour le faire c'est de monter Ryzel Ryzel qui est le rang A que moi j'ai monté SS et très simple avec l'événement de noblesse ça vous permet de le monter facilement et de rembourser son leveling donc ça vous permet facilement de clear la Trial Tower je conseille vraiment de le monter après si vous avez un Niche Reisel du Front Cranchein etc c'est également très sympa pour avoir une team mais très simple vraiment à faire et de très bonnes récompenses donc faites-le si possible si vous regardez cette vidéo et qu'il n'y a plus noblesse il y a peut-être autre chose qui est arrivé donc pareil faites-le en priorité avant de faire Hero Cantare qui eux restent en permanence ensuite on va attaquer l'Advent Boss alors Advent Boss je ne vais pas vous expliquer comment le faire on fera ça dans une autre vidéo néanmoins pensez bien à faire l'Advent 3 fois par jour au minimum et avec les quêtes on vous demande de le faire 5 fois par jour donc quand vous lancez l'Advent essayez de le faire 5 fois au minimum pour justement on va obtenir les récompenses de toutes les quêtes et les délais bonus etc moi pour l'instant je fais Couvara 12 et Salamander 12 très bientôt le Fenix 12 passera également il manque juste un perso donc je vous expliquerai ça dans une autre vidéo mais pensez bien le faire quotidiennement ensuite on va attaquer le Dimension Gap le Dimension Gap très important c'est ce qui vous permet d'obtenir notamment BAM gratuitement il faut cliquer le niveau C et avoir 6 ou 7 jours d'ancienneté sur le jeu et ça vous permet également d'obtenir plein de récompenses alors dans ce mode là il faut savoir une chose c'est une fois que vous avez choisi la difficulté vous ne pouvez plus en changer avant le lendemain et il faut cliquer les 10 niveaux alors les niveaux sont relativement simples à cliquer vous allez voir je suis dans le plus haut niveau du jeu actuellement que je peux atteindre qui est donc le niveau 90 donc le stage le troisième stage et ça va cliquer très rapidement le contenu et je vais obtenir un certain nombre de points plus vous avez de points plus vous allez avoir de récompenses c'est hyper important parce que les récompenses ne sont pas forcément évidentes à obtenir moi je ne vais pas vous mentir moi j'ai juste affaire en auto et j'obtiens tout j'ai jamais eu de problème jusque là mais vous allez obtenir ces récompenses là si vous faites 10 000 points donc c'est votre objectif si jamais vous n'arrivez pas à faire 10 000 points et que vous avez créé les 10 niveaux vous pouvez toujours appuyer sur reset pour tenter d'avoir plus de points en changeant votre équipe par exemple mais jusque là je n'ai pas encore eu de problème donc ça ne va pas vous donner trop de problème non plus pensez bien à cliquer sur chacun des coffres ici pour obtenir les récompenses sinon vous n'allez pas les obtenir et c'est pour ça que vous faites ce donjon là donc rien d'embêtant seule chose à bien retenir c'est que si vous voulez changer votre équipe alors que vous avez déjà commencé ça va vous coûter des points encore pour changer de positionnement etc donc pensez bien à être décidé avant d'avancer le combat pour éviter de dépenser des points en plus une fois que vous avez fait ça vous allez dans le dimension crack extrêmement important ce mode de jeu pour progresser vous allez commencer vous allez avoir 50 niveaux maximum par crack donc le hero crack fire crack chaos crack ice crack et nature crack chacun vous rapportant des ressources différentes ici on a des memory stone ici on a des fire shards ice shards nature shards et ici des chaos shards à savoir que ici on a des chaos shards et des gold alors qu'ici on a des gobelins des gobelins et des gobelins donc si vous défermez des gobelins c'est un très très bon mode et si vous défermez des chaos shards c'est le meilleur mode à savoir que vous avez également un reward 100% up qui est hyper important si il est comme aujourd'hui sur le chaos crack moi ce que je vous conseille c'est de dépenser des gemmes pour refresh des tickets alors je vous conseille de le faire c'est possible uniquement quand vous avez atteint le stage 50 d'accord une fois que vous êtes au stage 50 en tout cas quand vous êtes au stage maximum que vous pouvez faire si manuellement ça ne passe pas parce que je vous conseille de le faire manuellement pour vraiment clear le maximum une fois que vous avez fait manuellement vous faites skip c'est le checkpoint et ça clear tout seul et donc là vous voyez au lieu de gagner 9 au quotidien je gagne 18 ok et je peux le faire normalement 3 fois par jour et vu qu'aujourd'hui c'est 100% je gagne 18 au lieu de 9 et après je n'ai plus de tickets mais comme c'est reward 100% supplémentaire moi ce que je vous conseille c'est de mettre un petit peu de gemme pour obtenir des tickets vous pouvez en acheter jusqu'aux 10 et ça va vous permettre de débloquer des chaos shards et donc je vais en obtenir beaucoup plus j'étais à quelque chose comme 160 ou 170 chaos shards au début de cette vidéo et vous allez voir que tiens sur le coup j'en ai gagné beaucoup plus hop j'en ai 341 et c'est extrêmement important parce que ce sont des shards qui sont très rares et très difficiles à obtenir quand on voit les autres shards vous voyez bien que c'est plus difficile à obtenir et il y a deux types de persos qui les demandent donc forcément vous en dépensez beaucoup plus donc voilà pensez à bien faire ça tous les jours une fois que vous avez atteint un niveau 50 il faut le faire vous avez juste à faire en auto mais sinon je vous conseille de les faire manuellement pour clear le contenu c'est beaucoup plus simple et ça vous évite de gaspiller d'éthiquer pour rien une fois que vous avez fait le dimension crack vous allez faire le hero dungeon le hero dungeon hyper important pour monter de niveau vos héros vous avez donc chaque univers rassemblé de vos héros moi par exemple en ce moment je monte Mira Mira d'accord Mira qui est marrant et SS le but ça va être d'obtenir des récompenses et de monter jusqu'au stage 10 pour récupérer le plus de shards possible une fois que vous avez atteint le stage 10 vous allez pouvoir faire tous les jours sur les deux héros qui vous intéressent le plus le niveau 10 donc voilà je le clear ensuite vous allez chercher le niveau 8 qui donne également des shards on rappelle que le niveau 9 ici ne donne pas de shards spécifiques donc je vous conseille de faire le niveau 10 le niveau 8 le niveau 6 et le niveau 3 le niveau 3 qui évidemment est donc le dernier niveau qui vous donne des shards de votre héros et vous donne un petit peu de pièces on va rarement chercher les pièces en priorité on va chercher les shards c'est le plus rare donc là je l'ai fait pour Mira et vous allez voir que certains persos je ne les ai pas encore fait ce qui est normal le premier niveau vous donner 5 shards et pas une et des gemmes puis après vous allez avoir beaucoup de pièces puis des gold puis encore une fois pas mal de récompenses et des shards et c'est là que vous allez obtenir des shards enfin des récompenses pour monter vos persos notamment que ce soit des gold ou des advancements matériels donc pensez bien que ça peut être intéressant à l'avenir quand vous manquez de ressources de clear des nouveaux persos et de vous focus sur un de votre main pour obtenir ces shards vous voyez encore des récompenses et la plus intéressante étant le stage 9 parce qu'au stage 9 vous allez avoir 200 gobelins 200 gobelins et c'est là vous en obtenez également beaucoup donc vous voyez vous allez juste à juste ça peut dire mais vous allez obtenir 200 gobelins donc ça reste quand même relativement sympa de leur part en plus de toutes les gemmes qui vous donnent donc voilà faites ça tous les jours vous avez 10 tickets donc surtout n'oubliez pas c'est hyper important et si possible essayez de débloquer dans vos allocations de noblesse encore une fois les personnages vont disparaître et si vous souhaitez les monter sss plus tard vous pouvez toujours le faire grâce à ce mode là qui lui en tout cas ne va pas disparaître de retour donc sur l'accueil cette fois-ci on va parler de l'arène l'arène également à faire tous les jours le team arena vous allez avoir 5 tickets par jour et pas plus donc ça ne reset pas donc vous pouvez les faire un petit peu quand vous voulez dans le jeu essayez de construire des teams intéressants je ne vais pas faire un truc détaillé là-dessus sachez juste que ce qu'il faut que vous allez chercher ce sont les 8 MP par combat vous gagnez soit 1, 2 ou 3 MP vous ne gagnez rien si vous perdez donc pensez à faire quelque chose vous pouvez battre votre adversaire et l'objectif c'est d'avoir 8 MP pour obtenir 10 gemmes sinon c'est que des gold donc pensez à faire en sorte de faire quelques 2 MP parce que si vous ne faites que du combat contre l'IA vous n'allez pas obtenir suffisamment il va vous en manquer 3 donc là-dessus faites attention vous avez également des récompenses supplémentaires en fonction de ce que vous arrivez à atteindre comme niveau donc pareil essayez d'aller le plus loin possible en revanche l'arène c'est un petit peu plus complexe l'arène le but c'est d'aller le plus loin possible alors actuellement l'arène n'est pas forcément très intéressante en termes de gameplay néanmoins vous avez la même chose obtenir les 8 MP pour avoir des gemmes donc ça c'est important et essayez de revenir assez souvent parce que là vous voyez je suis full j'ai 5 tickets mais ça régène toutes les heures ou toutes les 45 minutes je ne sais plus donc pensez bien à revenir assez souvent pour faire votre arène parce que vous en avez plein à faire et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir de bonnes récompenses notamment grâce à votre classement encore plus vous êtes bien classé plus vous allez obtenir de récompenses chaque nouveau palier vous donne des gènes d'accord c'est pas ça 220 seulement si vous êtes challenger 3 c'est vous passez challenger 4 vous gagnez 210 vous passez challenger 3 vous gagnez 220 bref le mieux c'est de passer challenger de passer ace bref vous essayez de monter le plus haut possible jusqu'à champion 1 si possible c'est votre objectif ça va vous rapporter quand même pas mal de gènes si jamais vous êtes perdu vous savez pas où aller vous savez pas ce qu'il faut faire au quotidien vous avez ce petit bouton là qu'on peut déplacer comme d'ailleurs le bouton de chat vous pouvez déplacer moi je l'ai mis en bas à droite qui va vous permettre de savoir où est-ce qu'il y a des nouveautés par exemple dans le portail ou dans le store alors le store justement on va y aller donc vous cliquez soit ici soit là d'accord et ça va vous y amener et vous allez voir que vous allez voir plusieurs choses à faire si vous commencez le jeu vous allez dans le relais pack et vous allez acheter les advancements matériels pour acheter des gobelins pour seulement 1000 vous le faites une fois c'est pas répétable c'est seulement une fois dans le jeu mais faites le si vous ne l'avez pas fait si vous n'êtes jamais allé voir et tous les jours vous allez dans le daily store et vous allez en haut à droite cliquer sur daily free merchandise voilà et vous obtenez encore une fois 10 j'aime donc vous voyez ça commence à faire il y a pas mal de gemmes données par le jeu sachant que vous pouvez en acheter vous en obtenez grâce aux récompenses quotidiennes grâce à la reine etc ensuite on va aller dans le portail et dans le portail vous allez voir que vous avez plusieurs possibilités d'invocation à chaque fois qu'il y a une nouvelle bannière vous cliquez une fois et ça va vous faire une invocation gratuite d'accord donc il y a des bannières où je n'ai jamais invoquée par exemple celle-là je n'ai jamais invoquée vous voyez et si je clique et bien vous voyez que j'ai déjà obtenu ça une fois donc chaque nouvelle bannière pensez bien à cliquer dessus pour obtenir une invocation gratuite en plus de ça vous avez le time cube où vous pouvez faire une invocation gratuite trois fois par jour une fois toutes les heures donc vous voyez là je clique j'ai une invocation vous pouvez tout obtenir du rang A du rang S du rang SS des reliques SS vous pouvez tout obtenir dedans sauf des items donc pensez bien à le faire assez souvent ensuite vous allez dans là vous êtes dans les invocations de héros vous allez dans les invocations d'objets tous les jours vous avez une publicité gratuite qui vous permet d'obtenir un item c'est important de le faire surtout au début et même tout le temps parce que vous obtenez des items qui peuvent être rang S voire même rang SS pour des items pas les accessoires donc les bouts d'oreille c'est forcément rang S max mais par contre vous pouvez obtenir des rangs SS en item c'est relativement rare donc c'est vraiment fort et vous obtenez également des items exclusifs donc certains héros ont des items très propres à eux-mêmes qui changent un petit peu leur apparence et qui ont un effet très particulier alors même si vous n'avez pas le héros vous pouvez le mettre sur d'autres héros et obtenir la stade de base mais si vous mettez sur le bon héros vous allez obtenir des stats supplémentaires des boosts même des effets incroyables qui peuvent être ajoutés donc je vous conseille vraiment de le faire et de penser à le faire au moins une fois par jour évitez de dépenser trop de gemme dedans on essaie quand même d'abord d'aller chercher des héros avant d'aller chercher des items néanmoins au bout d'un moment vous allez avoir des bonnes teams et peut-être qu'il y a des manières qui ne vous intéresse pas vous pouvez faire des summon équipements mais n'en faites pas trop non plus n'abusez pas vous avez des chances de vous faire avoir et de ne rien voir mais ça peut être sympa au début d'en faire une ou deux pour avoir des items si jamais vous avez invoqué des personnages que vous vouliez ensuite et ça c'est important que ce soit dans les shops ou dans le portail vous avez des quêtes vous avez trois types de quêtes un dans le pop-up store un dans l'exchange store et un dans le portail vous y avez accès directement que ce soit dans le portail ou les autres modes vous pouvez accéder aux trois je vous conseille de les faire tous les jours ça vous donne de bonnes récompenses ça vous donne vraiment de tout des golds, des items des accélérateurs ça vous donne des gobelins ça peut vous donner des gemmes également bref, faites-le tous les jours faites-le trois fois par jour pour chacun des modes les quêtes n'ont pas la même durée vous voyez, une heure et demie trente minutes ici, on n'a que l'expé dommage et plus la difficulté change plus les récompenses sont intéressantes donc là, je suis le rang C la rang D la rang B donc plus intéressant évidemment en termes de récompense donc voilà, faites-le tous les jours c'est important en général, revenez toutes les une heure et demie comme ça, vous êtes sûr de toute façon, vous allez avoir une notification qui va vous demander de le faire bref, ça reste relativement simple on commence à avoir fait pratiquement le tour de tout ce qu'il y avait à faire il nous reste la guide la guide qui est très intéressante pour obtenir de très grosses récompenses donc si vous n'avez pas de guide je vous invite absolument à aller rejoindre une guide au plus vite pour justement obtenir vos récompenses journalières première chose que vous faites quand vous êtes dans votre guide vous allez dans les donations en bas à droite ici et vous allez faire vos donations quotidiennes c'est important pour que votre guide progresse et qu'elle puisse acheter les buffs qui vont permettre d'obtenir plus de récompenses au quotidien voilà alors si vous ne le faites pas peut-être que votre meneur il ne va pas être content vous allez voir il y a plein de buffs possibles et c'est relativement intéressant de manière globale pour booster tout le monde d'accord vous avez plus 25 par exemple pour en citer le material drop c'est très fort ensuite vous allez dans le ressource exchange ici vous allez demander la ressource que vous voulez nous dans notre guide pour que tout le monde ait son équivalent et que personne ne se fasse avoir on demande tous des chaos shards donc d'accord on en demande 5 par jour et on en donne 5 par jour donc ça reste très fair et ça permet vraiment que tout le monde ait son dû et à chaque fois que vous allez donner vous allez gagner des pièces de guide et vous allez gagner 150 par jour grâce à ça donc je fais 5 échanges 5 x 3 15 donc 150 donc voilà je ne perds rien je ne gagne rien mais j'ai gagné ces pièces là on peut également en tenir dans l'émission d'accord donc faites vos donations votre labyrinthe l'advent boss etc et vous avez une émission également à faire une fois par semaine donc chaque semaine vous avez des émissions et les plus importantes ce sont ces deux là qui vont vous demander de faire le labyrinthe donc ça c'est facile et qui vous demande d'envoquer 50 portails vous allez me dire c'est beaucoup 50 portails prenez bien en compte que vous avez 3 invocations par jour grâce au portail avec Odette donc dans ces jours ça fait 20 000 invocations gratuites en plus de ça vous allez sûrement pouvoir invoquer avec des accélérateurs ou avec des ressources qu'on vous a donné dans le jeu donc en vrai c'est possible de le faire je vous conseille d'aller les chercher quand même surtout au début parce que les gobelins on n'en a pas énormément donc c'est important d'aller chercher ça 500 gobelins c'est vraiment beaucoup ensuite le guilde labyrinthe alors je ne vais pas vous expliquer comment ça marche dans cette vidéo néanmoins pensez bien récupérer à chaque fois toutes les récompenses du mode easy et du mode normal et si vous pouvez faites le en manuel pour optimiser les dégâts au maximum et cliquer plus rapidement le donjon et cliquer plus de boss possible dans votre guilde une fois que vous avez fait tout ça vous allez avoir suffisamment de pièces pour acheter des récompenses dans le guilde store qui est donc le dernier shop du jeu ce que je vous conseille d'acheter c'est d'abord les boucles d'oreilles de daisy donc là vous voyez elles sont sold out on peut les acheter une fois par mois et ça résette tous les premiers du mois donc je vous conseille de l'acheter dès que possible et de toute façon vous avez largement le temps de l'acheter puisque ça résette tous les premiers du mois pareil pour l'oeuf d'upgrade qui vous permet d'upgrade vos artefacts ça résette une fois par mois donc n'hésitez pas à l'acheter pour justement profiter au maximum de ces systèmes là après vous en avez d'autres qui eux résette beaucoup moins rarement celui-là je crois c'est une fois par semaine ce genre de choses et pareil pour les adventure tickets je ne vous conseille pas les acheter en revanche donc voilà les deux là pour moi c'est les deux qu'il faut prendre vous avez largement de quoi obtenir 3900 par chaque mois donc faites-le vraiment au quotidien on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire au quotidien pour obtenir des récompenses comme vous avez vu il y a vraiment énormément de modes possibles pour obtenir des récompenses faites ça bien essayez de réfléchir à la meilleure route moi je commence en général par le pop-up store je fais toutes mes quêtes je fais tout le world ici je lance mes advent boss seulement une fois que j'ai récupéré toutes mes récompenses c'est à dire les tickets qui sont ici d'accord je lance pas mes advent tant que j'ai pas récupéré les tickets pareil dans la game tant que j'ai pas fait mon laboratoire mon labyrinthe parent qui donne des tickets je lance pas les advent etc etc ce qui me permet donc d'obtenir des bonnes récompenses et d'optimiser mon temps de jeu donc voilà le but c'est vraiment de faire attention à ça d'essayer d'obtenir le plus de récompenses possible en faisant le rush de story j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu j'ai vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à faire pour l'instant pensez bien à checker tous les events à essayer de faire tous les trucs supplémentaires très bientôt il y aura le world boss il y aura du RTA donc du real time arena vous aurez également des combats en GVG qui seront beaucoup plus intéressants et qui vont changer un petit peu la méta pour être un petit peu plus PVP voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous invite à regarder ma dernière vidéo que ce soit de tier list ou des personnages sur lesquels je fais des focus si vous avez des retours à me faire sur cette vidéo n'hésitez pas à le dire en commentaire comme d'habitude abonnez-vous et lâchez un like ça fait plaisir on se retrouve très bientôt en live ou en vidéo salut tout le monde ciao salut tout le monde